Nous allons lui dire merci parce qu'il a été bon avec nous. Il y a des choses que nous avons vécues, il y a des choses que nous avons vues, que nous n'avons pas vues, mais tout ce que je peux retenir de cette année, c'est que le Seigneur a été bon pour moi. Et ce soir, je vais l'élever, je vais l'élever pour ce qu'il est, pour ce qu'il a donné, pour ce qu'il donne et pour ce qu'il va donner. Alléluia. Sous-titrage ST' 501 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 Dieu a mis à leur cœur que je dois organiser cet événement glorieux, que moi j'appelle glorieux, parce que ce sont les grâces de différents styles qui se réunissent ensemble sur les mêmes podiums pour adorer le Seigneur. Waouh, des grâces mises ensemble pour adorer le Seigneur. Je vois des grandes casquettes, les réunir tous c'est quand même beaucoup d'efforts. Je vois Exocé Quentin, je vois Esther Kamanda, je vois notre cher rappeur Patricia Kofuta et maman, l'autre là c'est... Il y a la sœur Éloge. Non, non, oui, la sœur Esther Moana, voilà, non, non, maman, maman, comment tu t'appelles ? Maman Justicia, pourquoi je les cite ? Parce que ce sont ces personnes qui, oui, non pas qu'on a reçus mais qui ont quand même sorti un single, qui sont déjà sur le marché et les réunir, c'est quel effort, quel effort que vous fournissez ? Avez-vous un cœur de mer pour les ramener ici ? Ou bien, après on sait comment ça se passe, hein ? Ouais, vous savez, quand on réunit les leaders, je les appelle leaders parce qu'il y a quelque chose en eux. C'est pas vraiment fameux, hein ? C'est très difficile, comme vous l'avez dit. Ce sont des personnes déjà qui ont leur carrière solo et ils pouvaient dire non, j'ai déjà quelque chose que j'ai fait, pourquoi alors me retrouver ? Mais parce que je sens aussi qu'il y a l'humilité en eux et l'appel de Dieu, ils ont accepté facilement parce qu'ils se sont dit, oui, tous nous sommes là pour lutter afin que le royaume des cieux soit adoré par nous. Alors, ils ont accepté et c'était pas facile. Comme vous l'avez dit, j'ai un cœur, un cœur de mer, un cœur qui supporte, un cœur qui sait encadrer aussi un peu de logique, un peu de discipline pour qu'on arrive à les réunir ensemble. Yes. Un peu de logique. Les accepter et eux aussi, moi. Vous accepter. Oui. Un peu de logique, un peu de discipline, c'est ce qui vous caractérise. Oui. Maman Yolanda, on l'entend parler, on l'entend le dire sur la ville, dans les couloirs, que Maman Yolanda est quelqu'un de très, 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 très compliqué pour ce qui est de l'œuvre de Dieu, dans un bon sens, bien sûr. Beaucoup de discipline et je crois qu'avant cette émission, on a dû constater que c'est la rigueur qui vous anime. Mais je sais qu'eux aussi, vous êtes artistes de cette province. Alors, je ne vous vois pas sur l'affiche, malheureusement. Pourquoi n'est pas à vous mettre en avant comme certains le font. D'ailleurs, ils peuvent réunir toutes ces grâces, mais ils se mettent aussi sur l'affiche et en avant, pourquoi pas. En fait, moi, je suis un canal que Dieu a utilisé pour bénir ces jeunes gens. Et eux, au retour, vont bénir le peuple des dieux le 1er janvier 2023. Alors, comme la Bible nous dit, je ne sais pas citer beaucoup de passages, mais je vais citer quelques personnalités que nous connaissons qui sont adorateurs dans la Bible. Il y a Myriam qui avait un ministère d'aide. Il y a aussi David qui avait un ministère d'aide, mais pas par le chant, mais par les instruments. Nous aussi, nous sommes un ministère d'aide, c'est-à-dire nous accompagnons nos cultes. Partout où nous passons, nous devons être en avant pour adorer, louer, célébrer. C'est comme ça que... On est là, on est là réunis tous pour adorer ce Dieu-là, parce que c'est un ministère que d'abord, chacun individuellement a reçu de la part de son Dieu. Et nous, vu qu'on a eu à donner quelques directions ou directives par le Saint-Esprit au travers de deux personnes-là, les prophètes, ils nous ont dit de faire cette œuvre, Dieu lui-même s'en chargera de la suite. Parce que personnellement, en moi-même, je me disais, oh, j'ai mon œuvre dans le studio, je n'ai pas encore fini. Que je commence d'abord à réunir les autres, c'est ce qu'il y a l'amour. Je me suis posé cette question et la personne, j'ai aimé la dame qui m'a dit, Dieu prendra toutes ces choses-là en charge, ne te soucie de rien. Dès que tu fais cette chose-là, lui-même va maintenant commencer à ouvrir les portes. Je me suis dit, avec mon petit moyen que j'ai, c'est vraiment difficile, mais j'ai aussi ce cœur-là. Et j'ai un bon mari qui est mon manager qui me dit, fais ça. Très bien. Fais ça, on ne sait jamais. Très bien. Peut-être qu'en faisant ça, un jour ou l'autre, il y aura une personne de très loin qui va te reprendre, te dire, sors de Coloésie, du Congo, va aux États-Unis, par exemple. Mais mon âme bénit l'éternel, première édition. On a comme l'impression que maman Yolanda annonce officiellement la naissance d'un label. Non, je ne dirais pas parce que souvent je n'aime pas me retrouver dans ce genre de choses. Quand on a une vision, quand on a un objectif, on ne fait que suivre cela. C'est-à-dire, je ne veux pas me mêler de ce qui est plateforme ou quoi, non. On a appelé ça les éditions parce qu'on a constaté que les grâces que vous voyez derrière nous, ce sont des personnes de différents styles. On s'est dit, la deuxième édition, par exemple, il y a des enfants de tout-petits de l'éco-dîme qui savent très bien adorer le Seigneur, qui ont un ministère d'aide aussi. Pourquoi pas les laisser ? Une autre édition, on peut appeler les mamans Asafa, celles qui font le foreclore chez nous ici. Une autre édition, on peut appeler les papas qui font les péteaux. Donc, on s'est dit, en même temps, c'est quelque chose qui naît pour rassembler tous les adorateurs ensemble. C'est un peu dans ce sens. C'est quelque chose qui naît pour rassembler tous les adorateurs ensemble. Mais je ne précise pas de plateforme, pas de label. Maman Yolanda aimerait préciser, donc ce n'est pas un label, c'est juste un ministère d'aide alors. Oui. OK, un ministère d'aide. Alors, c'est ce 1er janvier à partir de 14h, à la salle Naze. Droit d'entrée ? C'est 5 dollars ou 10 000 francs seulement. Pourquoi ? C'est juste pour soutenir l'oeuvre parce qu'on a eu à dépenser. Vous savez que ce n'est pas gratuit louer une salle et surtout une grande salle comme Naze. Ce n'est pas petit. Alors, ça va nous aider. Ça va nous aider le peu que vous allez nous donner. Ne prenez pas comme si vous avez acheté nos dons, nos talents, nos voies. Non. C'est juste un bond de soutien. C'est-à-dire, quand tu viens, tu te dis, je vais soutenir Frère David avec mon 5 dollars. Je vais soutenir Sœur Esther Mouane avec mon 5 dollars. Sœur, juste ici, ainsi de suite. C'est pour juste les bénir et nous bénir aussi. C'est pour juste les bénir et la bénir aussi. Je vois qu'il y a des grands sponsors sur cette affiche. Donc, Maman Hollanda n'est pas seule. Et je vois qu'il y a des grands. Alors, quand je dis des grands, ce sont des grands. Pourquoi mettre 5 dollars si vous avez autant de sponsors ? Bon, vous connaissez vous-même la politique. Quand on fait toujours un truc, il y a quelqu'un qui vient, il ne va rien te donner. Ça, je suis claire. Dans vos sponsors, on vient à moitié alors ? À moitié prix ? Bon, pas ça. Je prends un exemple. Je vais faire un événement. OK. Vous venez avec votre sœur qui chante très bien. Vous me dites, non, Maman Hollanda, cet événement, j'aimerais que ma sœur aussi puisse quand même chanter. On se dit, bon, on m'est quand même. Mais ne voyez pas comme si c'était de la réalité que ces gens-là, ils ont donné un gros montant ou comment. Non, non, mais on sait qu'il y a parmi eux, il y a ceux qui nous ont soutenus avec le peu qu'ils avaient. Mais moi, je dis gloire à Dieu parce que quand même, ils l'ont fait. Alors, qu'est-ce que vous nous promettez en ce 1er janvier ? C'est le premier jour de l'année 2023. Pourquoi avoir choisi le 1er janvier ? Et qu'est-ce que vous nous promettez durant cet événement ? Oui, il y aura l'adoration, il y aura la louange, il y aura la célébration, il y aura la délivrance, il y aura les âmes qui vont venir au Seigneur. Vous n'êtes pas d'accord ? Oui, parce que le Seigneur l'a confirmé qu'au travers de ses grâces, chacun, selon que Dieu l'utilise, va impacter positivement. Alors, quand vous venez ce 1er-là, et beaucoup de gens m'ont dit, non, le 1er janvier, c'est la bonana quand même. On doit se réunir en famille, manger, boire. Je leur ai dit, Dieu ne fait jamais les choses comme les hommes pensent. Et moi, je me dis, entre parenthèses, je me dis toujours, Dieu ne viendra jamais un dimanche quand nous sommes tous prêts, là, on se réveille le matin, je vais maintenant écouter la parole du Seigneur un dimanche. Non, Dieu nous fera des surprises. La même chose avec cet événement. Où les gens sont en train de croire que le 1er va rester manger, manger, jusqu'à, comme disent les Ivoiriens. Mais le Seigneur, lui, il a préparé autrement. Même moi, je ne sais pas. Il a préparé peut-être autrement. Il se dit, c'est un dimanche, les gens iront dans leur église. Ils vont adorer, ils vont louer, ils vont sortir peut-être tard et aller à la maison préparer, ainsi de suite, venir à la salle comme c'est à 14 heures. Peut-être, eux, ils se disent, non, nous ne pourrons pas. Mais Dieu, il a mis quelque chose en des personnes que lui-même s'est choisis, qui seront là à temps pour cette œuvre. Il y a toujours ceux-là qui sont touchés par cet événement et ils ne croyaient pas. Je disais toujours que c'était un rêve. Voilà, c'est une réalité. Bonana à tous d'abord, parce que nous allons bien fêter dans la présence des Jeux. Donc, 2023 arrive et c'est le 1er janvier et à 14 heures, ils nous trouvent dans la présence du Seigneur. Quelle joie. Alors, une invitation au Swahili pour ceux qui nous suivent. Oui. Mon Jenna est a beau-quié, ceilda des Kandokand yang kolwesi. Moncouye, мои, mon soutenir, les masih mour motivation, mon frère et soeur, mon mami, sayenu, ça s'est pas 10 000 francs et il est un peu plus beau. Ma famille, ma famille, papa, maman, mon toto, mon jeune, le fiancé, le couple, caribi, caribi, caribi. Ça, vous pouvez comprener, je sais. Alors le message est lancé, l'invitation, elle vous est lancée aussi. Donc merci beaucoup Maman Yolanda pour ce sacrifice, pour cet amour que vous accordez à vos frères. Je crois que la plupart sont jeunes, ils vous ont trouvé dans le ministère, ils vous ont trouvé dans la carrière, comment je dirais, pas dans la carrière, mais ils vous ont trouvé déjà en pleine carrière dans cette ville et je crois que par vos conseils, vous essayez de les accompagner et de le soutenir, c'est pas donné à tout le monde, c'est vraiment pas donné à tout le monde. Aujourd'hui la division elle est un peu partout, même dans l'église, mais si nous voyons qu'il y a beaucoup d'amour, beaucoup de soutien, beaucoup d'accompagnement entre nous, ça montre que l'église aujourd'hui elle peut être unie. Et pour cela nous vous disons infiniment merci et je dis merci à toutes ces belles grâces, je veux que vous les citer, Sœur Exaucé, Sœur Patricia qui est absente, Sœur Justicia, Sœur Esther Kamanda, Frère Patrick, il est là, oui le frère Patrick qui est je crois absent, le frère Ferrao, la Sœur Héloge, le frère Alfred, le frère Gloire, le frère David, la Sœur Esther, il y a Moana, ok, donc en tout cas nous sommes très heureux et merci de me bénir, je suis content ce soir de traverser 2022 vers 2023 dans l'adoration et dans la louange. Alors moi ce fait un plaisir de vous avoir tenu compagnie, je crois que je vais vous laisser dans une autre atmosphère de louange, dans une autre atmosphère d'adoration avec ces grâces qui sont au milieu de nous et on espère vous revoir l'année prochaine, l'année prochaine dans un nouveau numéro avec une nouvelle grâce et nous disons bonne année à tous, je vous laisse dans une ambiance céleste, restez encore devant vos écrans car ça continue. Alléluia, exagère encore avec les acclamations pour la gloire des cieux. Ce soir, je suis venu vous parler d'un Dieu qui change l'identité de la personne. C'est vrai qu'en 2022, tu as traversé une vie très compliquée, tu es en train de t'équipabiliser, tu t'es dit, est-ce que réellement le Seigneur va me pardonner ? Mais sache qu'à la croix de Golgotha, le Seigneur a dit, tout est accompli, il n'y a plus des condamnations pour ceux qui sont en Christ. Alléluia ! Alléluia ! Je t'aime, je t'aime, je t'aime et je t'aime, je t'aime, je t'aime, j'aime, Jésus Alléluia Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501